Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Eh bien oui, je suis rendu à mon ménage du printemps. Bon, on est au mois de septembre, mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de le faire, donc c'est là. À toutes les semaines, moi je suis un ébéniste amateur, je travaille surtout les soirs et les fins de semaine. Quand j'ai fini ma fin de semaine de travail dans l'atelier, je fais un petit ménage dans mon garage pour pouvoir rentrer mon auto pour la semaine. De la manière dont je procède, c'est assez classique. Bien, ce que je fais, avec mon compresseur et mon soufflet, je souffle un peu partout à hauteur des yeux où est-ce que je pourrais avoir envoyé des copeaux de bois et je dirige tout ça vers mon dépoussiéreur pour le faire amasser. Souvent, je le fais marcher en même temps, fait qu'il commence déjà à filtrer un peu, ça filtre mon air, ça fait quand même une bonne poussière et je pars mon épurateur d'air dans les airs pour aider. Si je vois que j'ai eu beaucoup de poussière, je vais mettre mon masque, mais souvent, ce n'est pas assez. Donc, je souffle en général. Là, ça ne paraît pas, c'est propre parce que je n'ai quasiment rien fait aujourd'hui. Bon, je vous ai dit que je faisais mon ménage du printemps. Là, le ménage du printemps, c'est autre chose. Et je dois avouer que la méthode que je vais vous montrer, c'est surtout pour ceux qui ont un atelier comme moi avec grandes portes. Je ne conseille pas ça à ceux qui ont un atelier dans leur sous-sol. Ah, sauf la première étape, tiens. Ça, tout le monde peut le faire, du moins que vous avez un compresseur. Cette première étape consiste à souffler nos moteurs. Vous allez me dire pourquoi. Bien, la poussière va s'infiltrer dans le moteur. Un moteur, il y a un peu comme un ventilateur d'un bar qui rentre de l'air et qui sort de l'autre pour le refroidir. Donc, la poussière rentre et s'y colle à l'intérieur et par une grande surchauffe pourrait causer un incendie. Donc, on souffle le moteur. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Mon moteur n'était pas très sale. Je dois avouer que je l'ai refait dernièrement. C'est surtout le principe que je vous l'explique aujourd'hui. Donc, on fait ça sur tous nos moteurs. Donc, sableuse, sierre ruban, dépoussiéreur. Et on s'arrange même pour faire des moteurs difficiles d'accès, comme les dégauchisseuses qui ont les moteurs intégrés. Donc, on enlève le panneau et on souffle. Et surtout, les bancs de scie cabinet. Le banc de scie cabinet, le moteur est en dessous. Même si la poussière se fait ramasser en général, ouvrez la porte de temps en temps. Vous allez voir que ce n'est pas ce pick-and-span là-dedans. Ça va à peine d'aller souffler son moteur. Donc, on fait tous nos moteurs. Pour ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont qu'un compresseur, vous soufflez comme je l'ai parlé tantôt, mais là, on y va plus large. On peut carrément faire les murs. Ça lève pas mal. C'est un bon début. Et puis, la méthode drastique, celle que j'utilise une ou deux fois par année. Souffleur à feuilles. Préparez-vous, ça déménage. Étape 1. Bon, l'étape 1, c'était de nettoyer le moteur, excusez. Mais l'étape 1 de l'étape 2. Ramassez donc tout de suite tous les petits morceaux de quelque chose de papier qui pourraient partir. Les morceaux de papier sablé, là. On va y ramasser dehors. Je vous montre comment je me lance là-dessus. Oh! Détail important. Masque obligatoire. Courant d'air désiré. Linge, ça accorde à linge enlevé. Bonne idée. Moi, aujourd'hui, ça donne bien, il mouille un peu. Fait que la poussière va sortir, puis elle risque de s'écraser la terre en cours. Fait que je n'aurai pas vraiment de plainte de mes voisins. Puis, encore mieux que ça, il est 8h30. Il n'y a pas personne dehors. Comme je disais, ça va être lunettes, masques, peut-être même le protège-oreilles. Puis, j'ajoute un ventilateur pour me donner un coup de main. C'est assez important d'avoir un bon courant d'air parce que, on va vous avouer que la poussière, elle va lever. C'est assez important. 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 Bon, maintenant, je vais peut-être ramasser les petits dégâts parce qu'il n'y a rien de parfait en ce bon monde. Et même si le travail n'est pas parfait, disons que je viens d'éliminer une grande quantité de poussière que je ne voyais pas nécessairement. Parce que ça passe en arrière des meubles et tout. Donc, je considère que j'ai probablement amélioré l'aspect qualité de l'air de mon atelier. J'espère que vous avez apprécié.